bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo cette vidéo c'est la présentation d'un forage d'un forage dans un dans un terrain en milieu semi aride ou quasiment aride donc pour l'étude sol il ya eu donc une entreprise qui est passé une étude de recherche d'eau pour déterminer si déjà il y a de l'eau sur le terrain mais surtout de savoir à quelle profondeur aller et si elle est salée s'il y en a suffisamment et les différentes veines qu'il y aura dans le sol donc pour connaître simplement la profondeur pour percer donc pour faire ce forage là donc dans ce sol là donc ça va permettre de pouvoir irriguer ou de pouvoir s'alimenter en eau si nécessaire donc là on voit donc dans la vidéo un clairement donc c'est un trou de 25 cm de 250 mm c'est de la roche de la roche dure qui est parfois friable et vous allez pouvoir le voir je vais laisser la vidéo un petit peu avancer donc là c'est long je suis descendu à l'aide de ma gopro et d'une ficelle pour pouvoir descendre donc lorsque l'on voit qu'il y a des traces friables donc c'est qu'il y a eu de l'eau qui est passé dans un temps qu'on n'est pas capable de déterminer comme ça et on va voir les différentes veines donc je m'arrêterai juste avant pour vous pour vous parler un petit peu de ces veines là dans quelques instants on va tomber sur une petite veine donc une veine qui est malheureusement vide donc il n'y a pas d'eau qui s'écoule mais parfois on verra sur les parois de l'eau qui s'écoule légèrement c'est vraiment très léger alors on va y arriver la voici voilà sur la droite ici donc c'est une je vais la regarder bien on voit le trou donc ça c'est l'eau qui s'est écoulé et qui a créé cette cette cavité là l'eau elle passe pas partout elle passe vraiment là où elle peut et dès qu'elle trouve une brèche et bien l'usure de cette eau qui 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 se crée sur la la matière donc sur la pierre en l'occurrence c'est que de la pierre bleue la pièce la pierre vraiment très dur et bien ça fait ce genre de cavité on va continuer dans la vidéo alors je vais vous mettre un petit peu en accélérer cette partie ci et on va je m'arrêterai lorsque ce sera très très intéressant on va jusqu'à bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Parfois on voit des petites coulures, le sombre sur la pierre c'est des petites coulures d'eau. Ici on a encore une cavité, alors elle n'est pas très importante mais il y a de l'eau qui a coulé à un moment donné. Ça c'est l'eau qui coule lorsqu'il y a de fortes pluies et peut-être même il y a plusieurs centaines d'années voire milliers d'années. Mais en général dès qu'il y a de fortes pluies, très très fortes pluies, ça coule par ces cavités-là. Il suffit qu'il neige en montagne et ça se met à couler par toutes les veines d'eau qui se sont créées et qui sont possibles dans le sol. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 De nouveau, donc là on voit que le mur est bien lisse quasiment, il est sec. Ici, une nouvelle cavité. Quelques mètres plus bas, une grande cavité. Là nous sommes à 139 mètres de profondeur. Cette cavité-là est quand même très importante. La caméra s'était même posée sur le sol. Regardez bien la cavité, là il y a eu de l'eau en abondance. Vraiment, vraiment beaucoup d'eau. Ça devait être des périodes où il pleuvait énormément et où, voire même les montagnes aux alentours étaient enneigées. On voit que l'eau a créé vraiment, elle a creusé la pierre. On aurait presque l'impression de se dire que c'est du béton qui a été mélangé et avec l'eau qui coule dessus, ça fait ce genre de crevasses. Regardez bien cette profondeur. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Moi j'adore voir ça. C'est exceptionnel. Donc on va continuer pour arriver bien entendu à nos fameux 242 mètres et voir ce qu'on y trouve. C'est vraiment magnifique. là on va arriver on va arriver à nos fameux 242 mètres l'on entre entre 239 et 242 mètres regardez la taille de la cavité je voulais mieux au ralenti j'avais fait une petite coupure pour éviter de trop tarder dans cette vidéo elle est assez longue déjà et donc là on en trouve pas mal des cavités pas mal de cavités mais toujours pas d'eau c'est ça qui est inquiétant quand on creuse un forage c'est de savoir si on va pouvoir puiser de l'eau ou pas donc là regardez bien les derniers mètres on arrive à regarder la taille des cavités donc il y a vraiment beaucoup d'eau qui passe par ces endroits là ou qui est passé par ces endroits là lorsque vous faites un forage bien entendu le forage doit être fait en été pourquoi c'est la simple raison c'est que en été il n'y a pas beaucoup d'eau donc on descend le maximum dès qu'on trouve l'eau on sait qu'on en aura et si jamais vous deviez le faire en période hivernale vous vous apercevrez que en hiver vous n'êtes pas descendu assez profondément et en été comme tout le monde puise et que c'est la sécheresse vous vous trouvez sans eau vous pouvez pas puiser et bien sûr on a besoin d'eau l'été et hop on plonge écoutez bien ce qui se passe dans la suite de la vidéo écoutez bien les sons augmenter votre pression votre volum C'est parti. C'est parti. On n'est pas capable de le déterminer parce que c'était très sale dans le fond. Vous allez le voir dans la fin de la vidéo. Donc on ne sait pas quelle quantité d'eau on a. Mais néanmoins, avec l'étude, d'ailleurs dans la prochaine vidéo, vous verrez l'étude et les explications de celui qui recherchait l'eau. Et je vous mettrai également le lien. L'entreprise qui a recherché cette eau-là permettra à vous de déterminer si le travail qu'il a fait était correct, si les explications qu'ils ont données étaient correctes et si vous voulez travailler avec eux ou pas. Peu importe. Moi, ce n'est pas une entreprise dont j'en fais la publicité. C'est simplement pour que vous puissiez vous déterminer si vous pouvez avoir affaire à eux ou pas, s'ils sont de confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo.